Le titre de mon message, c'est « Les poissons de Pâques ». On va faire un peu d'histoire, un peu de poésie, un peu de maths ce matin. Je vois des visages qui sont fermés quand je dis maths. Ok, ça va, je vais faire des maths et vous allez suivre. Mais vous savez, carrément, des gens qui disent « Merci ». « Waouh, ok, je crois que je vais organiser des cours. » Vous savez, je suis physicien là-bas. Dans les maths, j'aime ça. Donc, je vais organiser des cours pour vous faire aimer les maths. Juste une petite blague par rapport aux maths. La première fois, ou peut-être non, oui, la première fois que j'ai prêché avec Carlos Payan, c'était à Mont-le-Fuselier, en présentiel. J'avais prêché des gens en ligne, mais en présentiel. J'ai commencé mon message en disant « Écoutez, parfois pour comprendre la Bible, il faut comprendre les associations. » Et quand vous comprenez les associations, vous voyez parfois des messages cachés. Et donc, pour leur expliquer le principe de l'association, je leur dis « Si A égale à B, et que B égale à C, donc A égale à C. » Et là, ils lancent dans la salle. Je me suis dit « Il va peut-être falloir que je sorte de mes habitudes professionnelles. » Et voilà. En tout cas, ce que j'aime quand je lis la parole de Dieu, c'est qu'on pense qu'on a parfois tout compris. On lit un message, on lit un passage, on le lit, on le relit encore et encore. Et un jour, on le lit et on se dit « Mais j'étais là depuis le début et je ne l'ai pas vu. » Et c'est fascinant. Vous voulez savoir ce qui est drôle ? C'est que hier, j'ai préparé un message. Ce matin, le Saint-Esprit m'a dit « Ce n'est pas ça que tu vas prêcher. » Je lui ai dit « Pourquoi hier, tout l'après-midi ? » On a passé tout l'après-midi seul. Ma femme travaillait, elle n'était pas là, donc j'étais seul avec le Seigneur. J'étais dans sa présence tout l'après-midi. Il n'a rien dit. Ce matin, il me dit « Ce n'est pas ça que tu vas prêcher. » Je lui ai dit « Mais hier, tout ce que tu m'as donné, il m'a dit « Non, mais ça, c'était pour toi. » Et tu ne peux pas te fâcher contre Dieu. Mais je pense que ce matin, j'ai compris. Parce qu'une personne avait voulu me chuchoter quelque chose à l'oreille. Elle m'a dit « Donne ce que tu as reçu, tel que tu l'as reçu. » Et parfois, je pense que quand le Seigneur nous dit quelque chose, notre nature humaine peut avoir tendance à questionner ce que Dieu nous a dit. C'est pour ça qu'il attend parfois qu'on soit au pied du mur pour nous dire quelque chose. On n'a pas le choix. Dans l'équation de Pâques, vous devez réaliser la difficulté qu'il y avait devant Dieu. En fait, pour moi, d'un point de vue humain, c'est une difficulté. Pour lui, je suppose que c'était facile. Mais quelque part, vous devez réaliser comment est-ce que Dieu fait les maths. Comment lui, il associe les choses. Et régulièrement, vous verrez que le point de vue de Dieu ne ressemble en rien à un autre. Je vous prends un exemple. Imaginez que vous avez deux enfants. Vous aimez vos enfants. L'un de se met en colère et il tue l'autre. Qu'est-ce que vous faites en tant que parent ? Il y a un de vos enfants qui est mort. Vous pleurez le deuil d'un de vos enfants. Mais il y a l'autre enfant qui a tué son frère. Vous faites quoi ? Vous le détestez ? Vous le haïssez ? Vous le rejetez ? Je pense qu'ici, les questions sont diverses. Il y a des personnes qui vont dire radicalement, « Oui, je ne veux plus rien savoir de cet enfant. » D'autres personnes qui seront plutôt tristes. Et d'autres personnes qui ne sauront pas arrêter d'aimer cet enfant. Dans tous les cas, c'est un dilemme que vous aurez. Et parfois, nous jugeons Dieu inconsciemment. Lorsque nous vivons des choses difficiles dans notre vie, nous nous disons, de mon point de vue, je m'attendais à ce que Dieu agisse de telle manière. Et comme ça ne s'est pas passé comme ce à quoi je m'attendais, je suis en colère contre Dieu. Je juge Dieu. Mais souvent, nous ne nous rendons pas compte que lui, de son point de vue, il a une équation qui est compliquée à résoudre. Parce que le but de Dieu n'est pas de détruire le pécheur. Le but de Dieu est de sauver le pécheur. Mais le problème, c'est que celui qui a été offensé attend la justice. Comment est-ce que Dieu fait pour accomplir la justice pour celui qui a été offensé, mais pour donner la miséricorde à celui qui a offensé ? Cette équation n'est pas facile à résoudre. Et plus vous avancez dans la lecture de la Bible, et plus vous allez vous rendre compte que l'équation ne fait que c'est compliqué. Parce que quand encore, il n'y avait que deux enfants, K et Abel, qui se faisaient la guerre, c'était que deux enfants à gérer. Et très vite, tout ça s'est multiplié. L'offense s'est multiplié et le cri de justice s'est multiplié. Donc Dieu ne se retrouve pas avec une équation à deux inconnus, il se retrouve avec une équation avec une infinité d'inconnus. Bon, inconnus pour nous, pour lui, ça n'en est pas d'une. Donc, essayez d'imaginer l'équation mathématique que Dieu doit résoudre pour trouver la solution à la fin. On peut prendre toutes les lettres de l'alphabet pour faire les inconnus, on n'aura pas assez. C'est compliqué, en fait. Parce que Dieu n'est pas seulement dans une posture de dire « Ok, je vais faire miséricorde, je vais faire justice. » Il y a une troisième inconnue qui arrive. La troisième inconnue, c'est « Comment est-ce que je fais pour ramener la paix ? » Parce qu'après qu'il ait résolu les problèmes des deux, à la fin, il y a une souffrance, une blessure qu'il faut gérer. Donc vous voyez que si je veux résoudre un problème d'un point de vue physique, c'est facile. Mais pour réparer un être humain, on ne repare pas que son corps, on répare son âme aussi. Et on répare son esprit. Dans le problème de Dieu, maintenant, c'est un problème à trois dimensions et à un inconnu. Donc j'arrête avec les maths, parce que je sens que là, il y en a qui se disent « Alors, je crois que j'ai raté ce cours. » Pour tous ceux qui ont manqué leur cours en troisième, je vous ai grillés et je vois vos visages. Alors, il y a la difficulté qui se pose. Moi, je suis bien content que ce ne soit pas moi, Dieu. Je suis bien content que ce ne soit pas moi de résoudre ce genre de situation. Déjà dans ma propre vie, quand je vois tous les inconnus, je trouve que c'est compliqué. Il y a une inconnue dans la vie de chaque personne qui s'appelle le passé. Tu vas dire « Mais Steve, le passé est déjà arrivé. Pourquoi tu appelles le passé inconnu ? » Parce que vous savez quoi ? Quand vous vivez des situations dans votre vie, vous savez ce que vous avez vécu, mais vous ne pouvez jamais mesurer complètement l'impact que ça a eu sur vous. Vous constatez cet impact à un moment donné de votre vie. J'ai haï certaines personnes, mais je ne savais pas que je les haïs. Jusqu'à ce que je ne me retrouve pas sur ces personnes et que je découvre des sentiments et des émotions dans mon cœur. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Il y a eu des choses que je ne voulais plus faire parce qu'on m'avait blessé. Mais si on m'avait dit un jour que mon cœur pouvait être dur, je ne l'aurais pas cru. Donc, je vis cette situation, mais parfois c'est compliqué de comprendre l'impact que ça a pour moi. Voilà pourquoi, dans notre passé, nous avons aussi beaucoup d'inconnus. Il y a une autre inconnue qui s'appelle l'avenir. Vous savez ce qui est vraiment stressant pour un adolescent ? C'est qu'on lui demande de choisir quelle filière il va faire à l'école. Parce que lui, dans sa tête, l'adolescent ne comprend pas encore la notion de l'échec. L'adolescent se dit « Si je dois choisir cette filière, ça va diriger le reste de ma vie. Ça va déterminer du reste de ma vie. » Et donc, vous imaginez pour lui toutes les équations qui se passent dans sa tête. Il a peur de rater. Et vous savez, derrière la notion de l'échec, il n'y a pas seulement le fait de rater son avenir. Il y a aussi le fait de décevoir ses parents. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans la vie, nous sommes entourés d'énormément d'inconnus. L'équation que nous devons résoudre tous les matins est très difficile. Pour certains d'entre nous ici, on a l'impression que notre vie est confortable. Je mesure mes mots. Si une bombe nucléaire tombe sur Paris, votre vie va devenir très inconfortable. S'il y a un krach boursier, votre vie va devenir très inconfortable. Vos salaires vont chuter brutalement. Votre vie que vous aviez réussi à construire, vous aviez pris un crédit, à rembourser à tel rythme, parce que vous avez tel salaire, tout ça va changer du jour au lendemain. Vous le faites comment ? Donc vous comprenez qu'à un moment donné dans notre vie, il y a des choses que nous ne pouvons pas juste résoudre par la connaissance. Il y a des équations que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. Et nous sommes obligés d'appeler le prof de maths, Dieu lui-même, de lui dire, viens et résoudre cette équation pour moi. Quand vous allez rentrer chez vous, s'il vous plaît, c'est juste pour vos plaisirs, allez sur la chaîne YouTube de l'Église, allez sur l'onglet en direct et regardez la miniature que j'ai faite du message aujourd'hui. J'ai fait une couronne avec plein d'équations autour. J'ai vraiment pris plaisir à le faire. Je me suis dit, chaque fois qu'ils verront, ça, ils penseront à ce que je vais leur dire aujourd'hui. Donc, vous vous rendez compte que notre vie est une équation qu'il faut résoudre tout le temps. Maintenant, j'apporte la dernière chose qui est complexifiée. Notre vie est en mouvement. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons les réalités de l'inconnu dans notre vie. Nous avons le passé, le futur devant nous. Mais nous avons un autre élément ou plutôt d'autres éléments qui rendent l'équation encore plus difficile. Le temps et l'espace. Ok, Seigneur, je sais ce que tu veux. Je sais qui je suis. Mais où est-ce que je vais ? Quand est-ce que je dois le faire ? Est-ce que je suis en avance sur ma vie ? Est-ce que je suis en retard sur ma vie ? C'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous sommes paralysés parce que nous pensons être en retard dans notre vie. Nous n'avons aucune maîtrise sur le temps. Aucune. Toutes les personnes qui se sentent fortes, je leur dis, ne t'inquiète pas, le temps va vite te rappeler que tu n'es pas aussi fort que tu le penses. En Afrique, on a un proverbe, je ne sais pas si en France on le dit aussi, mais on dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Je répète, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Au début, on a de l'énergie, mais on a un peu, un peu stupide. Et après, on a beaucoup de recul sur les choses, mais on n'a pas la force d'accomplir tout ce qui nous traverse l'esprit. Et parfois, on se dit, Seigneur, où est-ce que j'en suis ? Il y a une pression qui arrive dans notre vie quand la société nous dit à 30 ans, tu dois être marié, à 40 ans, tu dois déjà avoir acheté ta maison, à 50 ans, tu dois déjà commencer épargner pour ta retraite. Vous imaginez le stress et la pression pour une personne qui n'entre pas dans ses cases. Et vous savez ce qui est difficile ? C'est que la majeure partie d'entre nous n'entrons pas dans ses cases. Donc, voici notre vie remplie d'équations et d'inconnus. Je vais vous lire deux passages bibliques et vous allez dire où est le rapport. Vous allez comprendre à la fin. Mais moi, je suis fasciné par le récit biblique. Même si vous êtes là ce matin, vous me dites, Steve, je ne crois pas en ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas grave. Je suis sûr que ce que je vais vous dire va vous parler. Je vais vous présenter Jésus d'une manière qui va vous étonner. Gardez en tête pendant toute ma lecture une chose. Dieu ne demande jamais à une personne de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Jamais. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, c'est qu'il l'a déjà fait. Donc, gardez bien ça en tête lorsqu'on va lire. Le premier passage dans Colossiens 1, je vais lire le verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Vous étiez étrangers et ennemis de Dieu. Mais Dieu vous a réconciliés avec lui. C'est ce que dit ce passage. Maintenant, allons lire une histoire dans Luc 10, verset 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce que tu dis dans la loi ? » « Qu'y lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Arrêtons-nous là. Qui ici vit ça ? Ne levez pas la main. Personne. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Aimer son prochain comme soi-même. Ton propre frère t'énerve. Comment tu vas aimer ton prochain comme toi-même ? Là, le docteur de la loi, il a bien appris sa leçon. Il a super bien appris sa leçon. Mais maintenant, si je vous dis « Allez pratiquer. » Oh ! Moi, je reçois parfois des couples à mon entretien. Aimer déjà son mari et sa femme. Je ne parle pas de mon couple. Tout va bien chez moi. Mais aimer son mari ou sa femme, des fois, c'est dur. Des fois, je vois des couples arriver. La façon dont ils se regardent, je me dis « Mais heureusement qu'il y a la loi pour empêcher le meurtre. » Il faut qu'on se dise la vérité pour être transformé, être changé par Dieu. Il faut qu'on arrive à un point de notre vie où on se dise « Je suis honnête. » C'est difficile. Le fait d'essayer de passer pour quelqu'un de parfait, c'est même l'une des choses qui empêche que Dieu transforme notre cœur et nous amène à la perfection. C'est pourquoi moi, j'ai toujours aux chrétiens « Arrêtez de juger les gens qui ne connaissent pas encore Christ. » Parce que vous ne vous rendez même pas compte du trésor que vous avez de connaître le Dieu de l'univers. Eux, ils ne l'ont pas. Votre premier sentiment ne doit pas être le jugement, mais ça doit être la easy record, la compassion. si je me mets à juger mon frère, si je me mets à le lapider dans mon cœur, en fait, c'est moi qu'un et c'est lui à Bel. Je dois être celui qui aime, pas celui qui juge. Je dois être celui qui dit la vérité, mais dans l'amour. Donc, vous voyez ici que nous avons un docteur de la loi qui veut piéger Jésus. Dans ce contexte, il veut piéger Jésus. Mais il n'est pas encore au courant de celui à qui il parle. dont lui-même dit en fait qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. Jésus lui répond au verset 28 « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Et là, il y a un challenge. Jésus dit « Très bien, tu connais la loi, vas-y, pratique. Pratique dans ses œuvres. » Très vite, qu'est-ce qui se passe ? Ce pharisien est challengé. Ce docteur de la loi est challengé par cette réponse parce que je ne sais pas mais imaginons la scène ensemble. Après l'avoir dit, Jésus lui dit « Très bien, fais ce que tu viens de dire. » Maintenant, moi je l'imagine en train de commencer à réfléchir. Il se dit « Oula, je suis sorti de la maison ce matin, je n'ai pas parlé à ma femme, ça ne va pas dans ma famille, mes parents m'énervent, mon frère fait n'importe quoi. » Je pense que là, il commence à réaliser que ce qu'il lit sur le papier, c'est beau, mais le vivre, c'est une autre histoire. Verset 29 « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Qui est mon prochain ? » Là, il commence à chercher des échappatoires. Et ce n'est pas pas ce que nous faisons en tant que chrétien. Dieu nous dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Oui, mais lui, Seigneur, qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeant de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et en vue cet homme passa outre un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et il versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui répondit le docteur de la loi et Jésus lui dit « Va et toi fais de même. » Il y a quelque chose qui vient de changer. Cet homme vient Jésus lui dit « Qu'est-ce que la loi te dit ? » Il dit « La loi me dit d'aimer Dieu de tout mon cœur de toute ma force de toute ma pensée et d'aimer mon prochain comme moi-même. » Jésus lui dit « Va il fait ces choses et il commence à se justifier. Mais c'est qui mon prochain ? » Maintenant, Jésus lui raconte l'histoire mais il amène la chose autrement. Il lui présente cette histoire et maintenant il lui dit « Qui est ton prochain ? » Et regardez sa réponse. Sa réponse ce n'est pas « Je vais obéir à la loi. » Sa réponse maintenant c'est « En fait, le prochain c'est celui qui exerce la miséricorde. » Jésus l'a sorti du terrain de la loi « Tu dois obéir à des règles et des règles et des règles et là, amené sur le terrain de la miséricorde. » Il lui a dit « Écoute-moi très bien, c'est ton cœur qui fait la différence. » Lorsque vous lisez les livres de Jean, il y a quelque chose qui est fascinant. 1 Jean 2 Jean 3 Jean quelque chose de fascinant qui ressort. Jean explique quelque chose que je trouve dans 1 Jean 4 et 1 Jean 5 que je trouve impressionnant. Jean dit que celui qui vit par l'amour, la loi n'a rien contre ces choses. Et donc celui même au-delà de ce que la loi exige. Celui qui comprend la miséricorde et l'amour de Dieu, il va aller beaucoup plus loin et accomplir beaucoup plus de choses que celui qui veut vivre par des règles et des lois et des lois et des lois parce que la réalité est celle-ci. Si Dieu doit nous juger sur les mêmes standards par lesquels nous jugeons les autres, alors si nous exigeons des autres qu'ils fassent certaines choses pour nous, Dieu vérifiera que nous fassions cela pour eux. Mais par contre, quand nous vivons par la miséricorde, Dieu veut que nous comprenions à quel point il est miséricordieux envers nous. Et vous savez à quel point Dieu est bon ? C'est que Dieu nous a donné cette miséricorde avant même que nous venions au monde. Une façon de dire peu importe tes erreurs, je veux déjà que tu comprennes dès le départ ma miséricorde pour toi. Celui qui comprend à quel point Dieu est miséricordieux pour lui, il lui devient facile de pardonner. Pendant longtemps dans ma vie, je priais pour pardonner à certaines personnes, je n'y arrivais pas. J'avais toujours et encore des ressentiments qui remontaient. Quand j'ai commencé à découvrir à quel point j'étais aimé de Dieu, quand j'ai compris le message de l'évangile de la grâce, tout a changé. Aujourd'hui, je ne suis pas confortable d'avoir des choses dans mon cœur vis-à-vis d'une personne. Je ne suis pas confortable avec ça. Parce que je me dis, mais est-ce qu'on se rend compte de la miséricorde que Dieu est envers nous tous les jours de notre vie ? Si cette miséricorde devient ma réalité, mon cœur ne peut pas rester endurci et mon cœur ne peut pas rester loin de Dieu. Maintenant, dans ce texte de Luc X, je vais vous montrer ce que le Saint-Esprit m'a montré et je trouve ça juste fascinant. Jésus parle de cet homme qui tombe au milieu des brigands. C'est qui les brigands ? Maintenant, je vous amène un peu dans l'imagination avec moi. Imaginez, vous êtes dans cette scène et cette chose se produit devant vous. Qui sont ces brigands ? Qui sont ceux qui les rouent de coup et qui les laissent à demi-mort ? Je pense que les brigands ici, c'est d'une part les nuits de nos âmes, le diable, mais d'autre part, les soucis de ce siècle. Toutes ces choses difficiles que nous vivons tous les jours, qui nous tombent dessus, qui nous écrasent, qui nous laissent à genoux, le deuil, l'abandon, la souffrance, les divorces, les trahisons, les pertes, toutes ces choses viennent nous écorcher en permanence. Et nous vivons là, mais à l'intérieur, beaucoup d'entre nous sommes à demi-morts. Et voilà une personne qui est là en train de saigner sur le chemin. Et là, trois personnes vont passer. Le premier, c'est un sacrificateur, le deuxième, c'est un lévite. Vous savez quel est le symbole des sacrificateurs ? Qui sont les sacrificateurs dans la Bible ? Ce sont ceux qui portent la parole. Ce sont ceux qui portent la loi. Imaginez, dans ce texte de ce que j'ai compris, le sacrificateur représente la loi. Qui sont les lévites ? Ce sont ceux qui servent Dieu continuellement. Les prophètes. La loi et les prophètes passent par là. La loi et les prophètes constatent. Mais la loi et les prophètes ne peuvent pas sauver. Beaucoup de gens n'aiment pas lorsque je prêche sur la grâce parce qu'ils me disent « Tu es en train de réduire la loi de Dieu à rien ». Je ne réduis pas la loi de Dieu à rien. La loi de Dieu a été créée avec un but. C'est de pointer le péché à la Christ. La loi de Dieu a été créée dans le but de nous faire rendre conscience que nous sommes incapables par nous-mêmes de nous sauver et de réussir. Nous avons besoin de Dieu. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde si personne n'aime ? Vous pouvez gagner ce que vous voulez sur la terre. Aucune lettre de la loi, aucun mot de la loi ne peut vous amener au ciel. Aucun mot de la loi ne peut vous ouvrir les portes de la vie éternelle. Aucun. Mais qui passe par là ? Un Samaritain. Je vous rappelle que Jésus parle à un Juif. Et pour ceux maintenant qui connaissent le contexte historique, vous savez de quoi je parle. Mais ceux qui ne connaissent pas, sachez une chose, les Juifs et les Samaritains, les chiens et chats, ils se détestent. Ils ne se parlent même pas. Et Jésus est en train de parler à un Juif. Il lui dit un Samaritain passe par là et il s'arrête. C'est comme si Jésus vient devant vous et dit tu es au bout de ta vie mais je vais envoyer ton ennemi venir te sortir de là. Mettez de côté le Samaritain. Regardez votre orgueil. Est-ce que ça vous plairait que ce soit la personne qui vous a torturé toute votre vie et à l'école qui vous propose un boulot un jour. Ce n'est pas évident. Non, c'est vrai. Ce n'est pas évident. Moi, j'ai vécu. Croyez-moi, j'étais juste en train de dire cette personne devrait brûler un enfer et elle est là devant moi. Et le Seigneur m'a dit Steve, Steve, fils du tonnerre, calme-toi. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Et parfois, quand on voit les gens qui nous ont fait du mal, on aimerait tellement qu'ils paient. Et ce n'est pas évident. Un jour, une personne qui m'a vraiment blessé m'a appelé. Elle m'a dit j'ai besoin de prière. Quoi ? Elle m'a raconté ce qu'elle traversait. Elle était aux portes de la mort, littéralement. Elle m'a dit j'ai besoin de prière et je sentais que je pouvais t'en parler à toi. C'est le ciel qui est à peine. Dis à Jésus qu'on arrive. Et je vais vous dire une chose. J'avais envie de me venger de cette personne. Vraiment, j'avais envie. C'était il y a quelques années. J'avais vraiment encore mal de ce qu'elle m'avait fait. Mais quand elle m'a annoncé ce dont elle souffrait, je n'avais plus la force de la détester. J'étais en train de dire je ne souhaiterais à personne de passer par là. Et là, il y a un dilemme qui se passe parce que dans mon cœur, cette personne m'a blessé. Mais je peux juste pas la laisser là où elle est. Combien de fois est-ce que nous avons blessé Dieu? Combien de fois est-ce que nous l'avons trahi? Mais lorsqu'il regarde, il dit je ne peux pas te laisser au tué. Je ne peux pas. Je vous ai dit de garder quelque chose en tête. Tout ce que Jésus nous demande de faire, sachez qu'il l'a fait en premier. J'aimerais que nous relisions maintenant cette histoire. Mais maintenant, en considérant que Jésus est dans cette histoire, pourquoi j'ai appuyé sur le fait que les samaritais étaient les ennemis des juifs? Souvenez-vous du premier passage que j'ai lu. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises heures, il vous a maintenant réconciliés. La loi et les prophètes passaient par là. Ils ont constaté mais n'ont rien pu faire pour sauver la personne. Mais vous avez le samaritain, l'ennemi qui passe par là. nous étions tous ennemis de Dieu parce que nous l'avons rejeté par nos actes, par nos pensées, par nos fonctionnements et même peut-être par nos choix. Nous étions ennemis de Dieu mais c'est l'ennemi qui a eu compassion. Quand je lis cette histoire, ce que j'entends Jésus dire c'est vous et moi étions ennemis mais quand je suis passé je vous ai vu par terre en train de saigner sur le chemin je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter d'avoir compassion de vous de soigner vos blessures de vous mettre sur ma propre monture et de vous amener à l'hôtel. Je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. Maintenant on parle dans cette histoire de bander les plaies pour on a un médecin ici au premier rang et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie quelqu'un qui est roué le coup quelqu'un qui a été tabassé laissé à demi-mort donc je suppose qu'à ce moment lorsque le samaritain arrive pour penser ses blessures il ne fait pas juste un travail à la va vite il prend le temps est-ce que des eaux sont brisées ? Est-ce qu'il y a des plaies ouvertes qui saignent trop qu'il va falloir colmater rapidement ? Est-ce qu'il y a ceci ? Donc il prend un certain temps et la Bible dit qu'est-ce qu'il fait ? La Bible dit qu'il verse de l'huile et du vent se s'il te plaît donc il désinfecte et l'autre mot c'est quoi déjà ? On désinfecte la blessure et après on met enfin il cautérise avec de l'huile pour empêcher que quelque chose qu'une infection ne démarre mais il prend le temps Jésus n'est pas juste venir et dire ok vous savez quoi vous me saoulez mais voilà je fais miséricorde non il y a une notion de je me positionne et je prends le temps je m'arrête et je veux soigner tes blessures ce que je comprends dans ce récit c'est que Jésus n'est pas seulement en train de dire ok vous êtes de bons chrétiens super ou voilà je vous ai sauvé vous connaissez la parole point Jésus est en train de dire il est important pour moi de prendre le temps et de m'arrêter sur chacune de tes plaies chacune de tes blessures t'accompagner dans chacune de ces choses et pour chacune de ces blessures je veux déverser l'huile et le vin comme nous sommes dans la symbolique je vois des gens qui sourient vous comprenez maintenant l'huile c'est le Saint-Esprit c'est la symbolique de l'Esprit de Dieu et le vin c'est la symbolique du sacrifice de Christ il est en train de dire chacune de tes meurtrissures va être lavée par mon esprit et par mon propre meurtrissure chacune de tes souffrances c'est comme si moi-même je les ai souffert il verse l'huile et le vin il verse son sang il répand le Saint-Esprit ensuite il conduit cette personne à l'hôtel c'est quoi l'hôtel et qui est l'hôtelier l'hôtel c'est quoi ? l'hôtel c'est un endroit où on prend soin c'est ici et qui est l'hôtelier ? non c'est pas le pasteur l'hôtelier quel hôtelier ? qui s'occupe de la maison de Dieu ? c'est le Saint-Esprit Jésus t'a trouvé t'a pris t'a donné le Saint-Esprit t'a purifié par son sang et il t'a confié au Saint-Esprit et à l'église mais vous savez ce que je trouve fascinant dans cette histoire et là vous allez peut-être me dire Steve c'est un peu tiré par les cheveux mais tolérez-moi d'accord ? il le conduit à l'hôtel il prend soin de lui et ensuite il le laisse à l'hôtelier et il dit à l'hôtelier ok je te donne deux deniers occupe-toi de lui et il dit et même si tu dépenses plus que ça à mon retour je te rembourse ce reste donc l'hôtelier deva lui faire confiance moi je te laisse pas partir je sais pas si tu vas le laisser là un jour une semaine deux mois non je sais pas donc je peux pas juste continuer à m'occuper d'une personne à l'infini donc il fallait que l'hôtelier lui fasse confiance il fallait que l'hôtelier le connaisse l'hôtelier c'est le Saint-Esprit il lui donne deux deniers et quand je préparais ce texte je me suis posé une question je me suis dit mais attends Seigneur deux secondes pourquoi deux deniers c'est tellement précis c'est vraiment précis deux deniers pourquoi deux deniers et c'est dans ce genre de moment que je suis content de me poser beaucoup de questions je dis au Saint-Esprit j'aimerais tellement comprendre mais j'ai cherché dans la Bible des allusions à deux deniers j'en ai pas trouvé il y a aucun endroit où on parle exactement de deux deniers mais j'ai trouvé un endroit où on parle d'un denier dans une autre parabole de Jésus où il parle en fait de ses serviteurs qui sont enrôlés pour travailler dans son champ et le salaire avec lequel il se met d'accord c'est un denier par jour donc si je m'appuie dessus deux deniers c'est le salaire de deux jours de travail et vous allez maintenant me dire mais où est le rapport avec Pâques où est le rapport avec moi il s'en va il lui dit à mon retour je vais te payer le reste occupe-toi de lui mais à mon retour je te paie le reste et il tire de sa poche deux deniers de son sac deux deniers il donne le montant du salaire de deux jours est-ce que vous voyez où on va ? ah il y en a qui commencent à être perspicables vous sentez un peu le lien avec Pâques là tout de suite génial moi je me suis juste dit Seigneur c'est de la folie quand on lit la Bible c'est génial ce qu'on en tire regardez Jésus meurt et il revient trois jours plus tard il était absent pendant deux jours et pendant son absence il a donné le montant de ce qu'il fallait pour s'occuper il a payé le salaire il a dit occupe-toi et si tu dépenses plus en mon retour je paie le reste Jésus a ressuscité le troisième jour il lui a et ça c'est mon interprétation mais je pense qu'il lui a donné deux deniers parce qu'il savait que le troisième jour il reviendrait Jésus même maintenant qu'il est monté au ciel il a donné au Saint-Esprit tout ce dont il a besoin pour s'occuper de nous jusqu'à son retour tout ça veut dire que quand vous vous tenez devant Dieu par le nom de Jésus Christ quand Dieu vous regarde il n'y a pas de dette qu'il voit chez vous parce que Jésus a donné tout ce qu'il fallait comme paiement pour vous il l'a donné à la croix donc lorsque Jésus donne ses deux deniers il s'en va il laisse le centre à se prendre soin de nous nous comprenons et nous pouvons déduire que le troisième jour il revient et il revient en disant je viens s'il y a quelque chose qui était dépensé je viens pour payer et combler toute la dette lors de ma résurrection il n'y aura plus aucune dette et donc voici ce qu'il me questionne je me dis Seigneur cette histoire elle est juste formidable moi j'avais jamais vu l'histoire de Pâques dans cette histoire j'avais jamais vraiment vu cette histoire en me disant en fait Jésus est quelque part en train de parler aussi de lui en train de dire je vous ai vu sur le chemin blessé battu par cette vie beaucoup de gens ont parlé mais n'ont pas pu vous aider mais moi je suis venu et non seulement je me suis arrêté pour prendre soin de vous mais je vous ai donné mon sang une mort pour vous et je vous ai donné mon esprit le vin et l'huile et ensuite il dit je vous ai confié à l'hôtelier le Saint-Esprit et j'ai donné à l'hôtelier tout ce qu'il faut pour prendre soin de vous quand Jésus va partir et dit à ses disciples que le Saint-Esprit l'Esprit de consolation viendra et il accompagnera les personnes dans toute la vérité on se rend compte que le Saint-Esprit vient pour nous accompagner dans tout Jésus a déjà donné le prix maintenant je vous pose une question est-ce que vous comprenez tout l'intérêt du sacrifice de Jésus et le poids que vous avez pour lui l'intérêt le bonheur la joie que vous avez pour lui où lui il s'est dit je suis prêt à payer tout ce qu'il faut afin que cette personne puisse être libre si nous revenons à l'histoire de Carre et Abel Jésus savait une chose je ne peux pas juste effacer les dettes quelqu'un doit les payer vous savez que quand le gouvernement efface une dette en fait elle n'est pas vraiment effacée c'est que quelqu'un le paie à votre place aucune dette ça n'existe pas un endroit où on barre un truc si c'était ça c'est qu'on efface toutes les dettes il n'y a qu'effacer la dette de la France et c'est fini mais ça ne marche pas comme ça effacer une dette signifie que ce n'est plus vous qui la payez et parfois si on ne sait pas ça on prend pour acquis certaines choses que Jésus a faites pour nous lorsque Jésus efface nos dettes c'est parce que c'est lui qui paye ce n'est pas parce que c'est rien du tout c'est un papier où on barre une ligne et on dit tu ne dois plus rien quelqu'un doit payer lorsque Jésus est allé à la croix la Bible nous dit qu'il y a un autre paiement qu'il a pris à la croix et c'est sur ça que j'ai envie de terminer il y a plusieurs éléments de l'équation qui sont difficiles à résoudre mais Jésus s'est dit j'ai Carin et Abel qui se battent il y a un qui a tué l'autre il y a un qui crie justice Abel qui est mort crie justice et il y a l'autre qui crie miséricorde je veux bien donner la miséricorde à Carin d'ailleurs c'est ce que Dieu fait Dieu lui donne la miséricorde il lui dit ton péché aura des conséquences mais je vais m'assurer que personne ne mette la main sur toi il lui fait miséricorde mais il faut que quelqu'un paye et le prix d'une vie c'est une vie alors il se dit vu que quelqu'un doit payer j'accepte de payer par moi même dans la Bible chaque fois que vous voyez l'ange de la mort qui vient l'ange de la mort vient et tout ce qu'il cherche c'est du sang il veut que du sang coule l'ange de la mort et quand je dis l'ange de la mort c'est pas positif c'est pas Dieu qui envoie la mort et tout ça non s'il vous plaît mais l'ange de la mort dans la Bible chaque fois qu'il se présente il vient pour prendre une rançon il faut que quelqu'un paye lui il vient juste pour collecter les impôts tu n'as pas payé tu l'as et à chaque fois que l'ange de la mort se présente quel est le moyen par lequel Dieu le garde loin de son peuple le sang pour que Kha'an puisse vivre libre de la conséquence de son meurtre il fallait que quelqu'un d'autre paye parce que c'est Kha'an qui aurait dû mourir et dans toute l'humanité à chaque fois que nous avons péché à chaque fois que nous avons blessé à chaque fois que nous avons détruit quelque chose c'est pas parce que les conséquences nous ont pas rattrapé qu'elles n'existent pas c'est juste que quelqu'un d'autre a pris et a payé cela et c'est Jésus et c'est son rôle c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui pour toutes les personnes ici par exemple qui luttaient avec des malédictions générationnelles je vais vous dire une chose vous pouvez vous tenir maintenant face à ces malédictions et leur dire en face tu n'as aucun pouvoir sur ma vie parce qu'en réalité ce que tu réclames une malédiction générationnelle c'est quoi c'est quelque chose qui réclame vengeance c'est quelque chose qui a commencé avec peut-être des personnes avant nous une conséquence qui nous poursuit et de lui dire écoute moi très bien je suis en Christ maintenant et la réalité c'est que Jésus t'a déjà remboursé donc tu n'as plus rien à me réclamer ce que je dis va semble être une folie pour certains mais c'est justement ça la puissance de l'évangile c'est ça la puissance de la croix maintenant voici des choses que Jésus a porté à la croix lorsque Jésus tend ses deux deniers en réalité il veut couvrir quoi il paye pour quoi première chose le péché dans 1 Pierre 2 24 voici ce qui est écrit lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous visions pour la justice lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris dans 2 Corinthiens 5 21 il est écrit celui qui n'a pas connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu lorsque Jésus va à la croix Jésus est en train de dire je sais que tu ne peux pas te libérer du péché par toi même moi qui n'ai pas péché j'accepte de devenir la rançon pour ton péché j'accepte cela une autre chose que Jésus porte à la croix c'est la maladie Isaïe 53 5 nous dit mais il a été blessé par nos transgressions brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ce n'est pas par nos jeûnes ce n'est pas par nos prières quoi que le jeûne et la prière aident c'est à cause des meurtrissures ce sont les meurtrissures qui sont le paiement pour la guérison lorsque je prie pour les malades je ne prie pas en me disant qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute encore pour que la personne reçoive sa guérison je me dis il y a déjà un prix qui a été payé maintenant le combat de la foi c'est de m'appuyer de me ressusciter de parole par les meurtrissures de Jésus la personne est guérie c'est ça qui est la vérité et même si parfois dans ma tête dans ma foi l'ennemi va venir me rappeler ce que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire ainsi de suite la réalité c'est que quand Dieu se positionne devant moi qu'est-ce qu'il regarde est-ce que le prix a été payé oui donc je ne retiens rien Matthieu 8 16-17 le soir on lui amena plusieurs démoniaques il chassa les esprits par sa parole il guérit toutes les maladies afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète Jésus n'avait pas d'autre choix que de guérir les malades parce que si Jésus ne guérissait pas les malades il n'aurait pas accompli la prophétie et donc il ne serait pas le Messie donc guérir les malades n'était pas une option donc te guérir n'est pas une option je ne maîtrise pas le temps et les saisons je ne maîtrise pas le pourquoi du comment je ne dirais pas à une personne mais tu n'es pas guéri maintenant parce que ce que je sais c'est que le prix a été payé pour ta guérison donc que ce soit aujourd'hui demain ou après demain une chose est sûre et certaine il y a un prix qui a déjà été payé pour ça et ce n'est pas une option ma foi n'est pas dans pourquoi Jésus n'a pas guéri une personne ma foi est dans comment je fais pour que cette parole s'applique dans la vie des personnes la troisième chose que Jésus a pris à la croix c'est la condamnation Romains 8 1 et 2 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché et de la mort Romains 8 33-34 dit ceci qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous la garantie que la parole de Dieu nous donne ce n'est pas seulement que Christ est mort pour nous ce n'est pas seulement que Christ est ressuscité mais c'est que pour chacun d'entre nous ici nous avons un avocat auprès du Père il y a quelqu'un qui défend notre cause en permanence devant Dieu qui intercède pour nous l'intercession c'est ça c'est défendre la cause d'une personne devant Dieu il y a Jésus qui se tient devant Dieu pour défendre notre cause quand vous lisez l'histoire de Job vous voyez le diable qui venait nuit et jour pour accuser Job n'est-ce pas mais la Bible nous dit maintenant nous aussi nous avons quelqu'un qui se tient devant Dieu nuit et jour pour nous justifier la quatrième chose que Jésus a pris à la croix c'est la malédiction Galat 3.13 dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous car il est écrit maudit soit qui compendit au bois c'est pour ça qu'il devait mourir sur une croix tête de bois il y a une malédiction qui est rattachée à cela en d'autres termes si on vous a maudit si on vous a fait la sorcellerie comme j'entends les gens dire écoutez-moi très bien il y a quelqu'un qui a été maudit pour que cette malédiction ne marche pas sur vous ne vous laissez pas voler par l'ennemi je ne dis pas que vous ne sentirez pas les effets mais je vous dis ne vous laissez pas voler pourquoi ? parce que parfois lorsque nous sommes sous le coup d'une malédiction nous commençons à nous dire ok j'ai un problème et en fait nous nous centrons sur nous mais la réalité c'est qu'il faut détacher nos regards de nous-mêmes deux choses essentielles premièrement Jésus a payé le prix pour moi et deuxièmement la repentance dans ma vie la repentance c'est ce qui ferme les portes à l'ennemi dans ma vie quand je change d'attitude c'est ce qui ferme les portes et ne permet pas à l'ennemi de revenir dans ma vie si vous faisiez beaucoup d'excès de vitesse et que vous perdez vos points le jour où vous arrêtez de faire des excès de vitesse vous arrêtez de perdre des points donc changer d'attitude est importante mais il y a une réalité c'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix que je peux me tenir aujourd'hui face à n'importe quelle malédiction et de dire tu n'as pas d'autorité sur ma vie finalement ça n'a rien à voir avec moi la cinquième chose que Jésus a pris à la croix c'est la mort non pas que nous n'allons pas mourir physiquement mais voici ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15 55 à 57 il est écrit au mort où est ta victoire au mort où est ton aiguillon l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi mais grâce à un rendu à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ écoutez Dieu nous donne la victoire Dieu prend la victoire et dit tiens Dieu dit tiens je t'offre la victoire la tendance naturelle c'est de se dire comment je fais pour aller conquérir pour aller gagner Dieu dit non prends tiens cadeau je t'offre je te donne la victoire parce que Jésus a accompli Apocalypse 3 non Apocalypse 1 pardon verset 17 à 18 dit ceci je saute un peu pour aller plus vite ne crains point je suis le premier et le dernier et le vivant j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles Amen et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts la mort physique n'est pas votre fin je sais que pour certains cette histoire peut paraître farfelue elle peut paraître un peu folle mais je vais vous dire ceci les amis si vous ne connaissez pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur si vous ne l'avez pas encore accepté et que ce que vous avez entendu ce matin vous vous dites ce que tu dis c'est de la folie mais j'ai tellement envie de vivre dans ma vie venez que je prie pour vous tout à l'heure à la fin de ce message avancez-vous je vais prier avec vous et pour toutes les autres personnes qui connaissaient déjà Jésus j'aimerais que vous vous rendiez compte d'un dernier élément cette personne qui a été ramassée sur le chemin dont on a pris soin pendant toute cette histoire on ne parle pas de ce qu'elle pense de ce qu'elle fait si elle est éveillée si elle est endormie ce qu'elle fait n'a aucune incidence dans l'équation qui se joue ici en d'autres termes peu importe comment elle a réagi peu importe ce qu'elle a dit le deal était entre le samaritain et l'hôtelier peu importe comment vous vous sentez le deal sur votre salut c'est entre Jésus et le Saint-Esprit limite même avec les morts c'est-à-dire arrêtez de résister arrêtez de résister laissez-vous perdre détendez-vous laissez Jésus faire des choses en vous que vous ne pouvez pas faire et laissez le Saint-Esprit faire des choses pour vous que vous ne pouvez pas faire arrêtez de vous débattre arrêtez de lutter avec eux arrêtez de vous opposer à eux c'est comme si vous voulez soigner une personne elle se débat vous savez qu'en pleine mer lorsqu'une personne est tombée à l'eau et qu'on veut la repêcher si elle est agitée il y a un marteau généralement avec les sauveteurs ils l'assomment pour pouvoir la sauver parce que si elle continue à se débattre elle fait couler tout le monde dans l'assomment donc des fois faites les morts et laissez Jésus faire ce qu'il a à faire je sais que dit comme ça c'est drôle mais arrêtez de résister parce que la seule personne en qui vous pouvez avoir totalement confiance pour votre vie c'est Jésus c'est la seule personne qui a été capable de voir l'équation depuis le commencement de voir les inconnus de voir le temps de voir le passé le futur l'avenir il a tout vu il a fait les maths il a déterminé la solution de l'équation et à la fin de l'équation il s'est dit la solution c'est que ce soit moi qui meurs voilà la résolution de l'équation de Pâques sa mort et après il a dit plus ma résurrection maintenant que je suis mort ils ne peuvent plus être condamnés maintenant que je suis ressuscité ils peuvent vivre comme moi j'ai vécu je vais vous inviter à fermer les yeux je vais prier pour vous Seigneur nous te remercierons toujours pour ton sacrifice à la croix et nous croyons qu'année après année nous allons continuer à avoir des révélations de ce que tu as accompli pour nous de ce que tu as fait nous voulons être des personnes Seigneur qui ne nous appuyons pas sur nos propres efforts mais sur ta miséricorde sur ta grâce nous voulons laisser cette grâce nous enseigner à être tes fils tes filles à nous changer à nous transformer aide-nous Seigneur à toujours garder nos yeux fixés sur ta bonté peu importe Seigneur nos blessures dans notre coeur dans notre corps peu importe nos infirmités nos maladies peu importe Seigneur la condamnation la malédiction parfois qui nous poursuit donne-nous de nous laisser faire et de nous laisser porter par toi je prie que tu nous donnes un coeur tellement sensible tellement rempli d'amour que ce monde lorsqu'il nous voit puisse se dire eux ils ont rencontré le seul vrai Dieu je veux prier maintenant Seigneur pour toutes les personnes qui ont entendu ce message pour toutes les personnes qui sont en train de se battre avec quelque chose dans leur coeur maintenant quelle que soit cette chose il n'y a rien qui soit insignifiant pour toi ou trop petit pour toi et je prie Seigneur qu'aujourd'hui elle trouve la consolation et le réconfort qu'elle trouve à nouveau une invitation de toi qui dit viens approche toi parce que c'est mon plaisir de prendre soin de toi j'ai compassion de toi que ces personnes entendent aujourd'hui que le prix a été payé que l'hôtelier a tout ce qu'il faut pour prendre soin le Saint-Esprit et que ces personnes entendent aujourd'hui que par ta résurrection tu as porté tout le reste Seigneur qui nous a libéré de l'acte qui nous accusait de cette facture impayée que le diable tenait contre nous tu l'as cru si il y a la croix je prie que chacun ici soit libre de vivre la vie que tu as pour lui merci Saint-Esprit de venir maintenant te poser sur nous venir faire ta demeure en nous venir nous baptiser de puissance et de force nous accueillons ta présence Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus Amen Amen Merci.